Bonjour, le présent vidéo a pour but de présenter rapidement comment on connecte une station météo de marque Lacrosse modèle 3610 sur un ordinateur de façon à aller chercher les données météo pour participer à un projet météo du Récit et Master. D'abord, le matériel qu'on a, on a ici la station comme telle, le centre de contrôle qu'on pourrait appeler l'écran tactile. Ensuite, on a une tour qui sera à l'extérieur, une petite tour comme ça ici, laquelle on peut soutirer la protection pour aller chercher les connexions. Ensuite, on a ici la mémomètre, donc la vitesse du vent et ainsi que la direction. Et finalement, le pluviomètre qu'on aura à connecter également sur notre appareil. Première chose à faire, on a notre tour, donc c'est de connecter les différents appareils dessus. Ici, vous avez trois connexions. Celle du centre a peut-être un morceau de plastique dessus, donc retirez-le. Donc, on a trois connexions. C'est de type téléphone. On a écrit Rain, Display et Wind, donc pluie, l'écran et enfin le vent. Donc, simplement, on connecte le vent, mais l'anémomètre dans la bonne prise. Même chose avec le pluviomètre. Et finalement, avec un fil de téléphone qui reste là-dessus, on peut connecter les appareils qui seront à l'extérieur. Donc, ici, là, on a la tour avec l'anémomètre et le pluviomètre qui seront à l'extérieur. On peut relier par fil ces instruments de mesure-là à notre station. Ou encore, on peut insérer des piles pour qu'il y ait une transmission par onde. Pas nécessairement, on le suggère pas nécessairement parce que selon la distance, les intempéries, c'est pas certain que la transmission est toujours aussi fiable qu'avec le fil. Et en plus, aller changer les piles sur le dessus de l'école à tous les temps de semaine, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, avec le fil, on a juste à s'acheter des rallonges si on n'a pas besoin, si on a besoin de plus long. Mais avec le fil de téléphone, ça va bien. Donc, je connecte simplement le fil de téléphone ici. On va dire que c'est branché. Sur notre cerveau, ici, donc, j'ai deux prises de téléphone. Une où c'est thermo-igro, donc c'est les appareils extérieurs, donc c'est le fil qui arrive de nos instruments de mesure vers ça. Et l'autre fil, c'est simplement celui qui fera un lien entre notre station météo et l'ordinateur, pour lequel j'ai encore une fois ici une prise téléphonique et une prise série, le port série qu'on aura connecté derrière un ordinateur ici tout simplement. Donc, l'adapteur ici, quand tout s'est connecté, les appareils sur notre tour, la tour à notre cerveau ou à notre plaque de contrôle, on peut mettre le courant et les premiers tests, donc on vérifie qu'il y a des données qui entrent. Donc, pour essayer de faire tourner le némomètre, on peut changer l'orientation du vent. La température extérieure également et l'humidité devrait être prise à ce moment-là parce que c'est intégré dans votre tour ici de mesure. Donc, on va s'en aller sans savoir des mesures sur notre appareil. Si tout ça fonctionne, à ce moment-là, vous aurez peut-être à configurer, si on veut, l'interface pour avoir l'heure, le bonheur, pour avoir peut-être les données en Celsius qui sont en pharamètre ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est dans le guide qui est fourni avec la station, ça va être assez bien expliqué. Et finalement, sur l'ordinateur, on installe le logiciel qui vient avec la station pour pouvoir aller récupérer les données, les mettre dans des fichiers et par la suite les traiter peut-être sur un site web qui est le but premier de notre projet, c'est-à-dire de remettre ensemble les stations météo pour avoir le plus de données possible un peu partout au Québec. Donc, c'était la façon de connecter, pas très compliquée. Donc, il s'agit juste d'avoir nos appareils de mesure à l'extérieur reliés avec un fil vers notre centre de contrôle et le centre de contrôle sur un ordinateur. Cet ordinateur-là n'a pas à être dans une classe, donc il peut être ailleurs pour justement éviter quelqu'un de au chasseur déconfigure, si on veut, les prises de mesures, les prises de données. Donc, ça peut être dans le fond d'un garde-robe. L'important, ça va peut-être sur le site web où on aura accès aux données, dernières données et aux archives. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider.